Quatrième commandement Tes pères et mères honorera afin de vivre longuement Par le quatrième commandement, Dieu nous ordonne Premièrement d'aimer nos pères et mères Deuxièmement de les respecter Troisièmement de leur obéir Quatrièmement de les assister dans leurs besoins Aimer ses pères et mères C'est leur être attaché du fond du cœur Et leur en donner des preuves lorsque l'occasion s'en présente Nous devons aimer nos pères et mères Parce qu'après Dieu nous leur devons la vie Et qu'ils s'imposent toutes sortes de peines pour nous Respecter ses pères et mères C'est les traiter avec beaucoup d'égard Et supporter avec patience leurs infirmités Et même leurs défauts Nous devons respecter nos pères et mères Et leur obéir Parce qu'ils tiennent auprès de nous La place de Dieu Nous les honorons lorsque nous demandons humblement A Dieu Que tout leur réussisse Qu'ils soient environnés de la faveur Et de la considération publique Surtout aimés de Dieu Et agréables aux saints qui sont dans le ciel Nous les honorons aussi lorsque nous réglons Nos dispositions sur leur jugement Et sur leur volonté Saint Paul A des recommandations du même genre Enfant Enfant Dit-il Obéissez à vos parents dans le Seigneur Car cela est juste Et encore Enfant Obéissez en tout à vos parents Car cela est agréable à Dieu Nous honorons encore nos parents Lorsque nous imitons leurs bonnes conduites Leurs bonnes actions En effet La plus grande marque d'estime Que l'on puisse donner à quelqu'un C'est de vouloir lui ressembler dans le bien C'est encore les honorer Que de demander leur avis Et surtout de le suivre Nous les honorons enfin Si nous avons soin de Subvenir à leurs besoins En leur procurant Ce que réclament la nourriture Et l'entretien C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même Nous enseigne Quand il reproche Aux pharisiens leur impiété Pourquoi vous-même Lors dit-il Violez-vous le commandement de Dieu Pour suivre votre tradition Car Dieu dit Honorez votre père et votre mère Celui qui maudira son père et sa mère Sera puni de mort Mais vous Vous dites Quiconque dira à son père ou à sa mère Toute offrande que je présenterai Vous servira Celui-là N'honora pas son père et sa mère Et vous avez rendu vain Le commandement de Dieu A cause de votre tradition Accomplir nos devoirs Envers nos pères et mères Et pour nous Une obligation De tous les instants Mais surtout Dans leur maladie grave Et dangereuse Alors que nous devons faire Le nécessaire Pour qu'ils ne soient Point privés Pendant qu'ils ont Leur connaissance De la visite du prêtre De la confession Et des sacrements D'eucharistie Et d'extrême Mention Que les chrétiens Sont tenus de recevoir Aux approches De la mort Ainsi fortifiés Comme environnés De ce magnifique Cortège De vertus De foi D'espérance De charité Et de religion Non seulement Ils ne craindront Pas la mort Puisqu'elle est inévitable Mais même Ils la désireront Puisqu'elle ouvre Directement L'éternité En dernier lieu Nous honorons Encore nos parents Après leur mort En leur faisant Des funérailles Dignes d'eux En leur donnant Une sépulture convenable En faisant célébrer Pour eux Des sacrifices Anniversaires Et en exécutant Avec fidélité Leur dernière volonté Après la mort De ces pères et mères On doit exécuter Fidèlement Leur dernière volonté Et prier Pour le repos De leur âme Ces paroles Afin de vivre Afin de vivre longuement Signifie que Dieu Bénie et récompense Souvent même En ce monde L'enfant Qui honore son père Et sa mère L'enfant Qui outrage Ses pères Et mères Ou qui les abandonne Dans leurs besoins Et maudits De Dieu Et les hommes L'ont en horreur Le parfait modèle D'obéissance Que les enfants Doivent imiter C'est l'enfant Jésus Qui fut soumis À Marie Et à Joseph Pendant tout le temps Qu'ils vécut Avec eux À Nazareth L'enfant Jésus